Bonjour, je suis Yann Kounen, je suis cinéaste, et aujourd'hui on va parler de science-fiction. Alors mes premiers rapports à la SF au cinéma, c'est très simple. C'est à l'âge de 8 ans, mon père m'a amené voir 2001 le lycée de l'espace à la MJC de Grasse. Et alors c'est assez étrange, c'est-à-dire c'est un film bien sûr qui m'a dépassé, qui m'a fasciné. Et je me suis dit, j'ai hâte d'être adulte pour pouvoir le comprendre en fait. Parce que je savais bien qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Et après j'ai découvert que dans le monde adulte, c'était pas forcément évident de comprendre simplement le film. Et donc ça a été aussi tout un chemin, et un film qui m'a accompagné de manière régulière. Et un des premiers films qui m'a vraiment sensibilisé à la SF. Et en parallèle, j'étais en littérature de science-fiction. Filez-moi tout votre fric ! Hein ? Quoi ? T'es qui toi ? On s'en fout, contentez-vous de me filer tout ce que vous avez, sinon... Sinon quoi ? Ah, t'as un gun ? Ah, j'ai un gun aussi, est-ce que... Oh, mec ! Ce qui est intéressant dans la SF, c'est qu'elle va permettre, quelque part de manière poétique, politique, sociale, ou en tout cas de radicaliser des choses qui nous concernent dans notre présent, mais qui, quelque part, vont être légèrement indirectes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être une attaque frontale vers le système. La fonction de l'artiste et donc du cinéaste, c'est de questionner sa société et d'aller taper dans ses dysfonctionnements. Parce que ce n'est pas vraiment les politiques qui le font en général. Mais d'une certaine manière. Et la science-fiction va, je pense, permettre aussi d'aller assez loin. Parce que, justement, on va attaquer en périphérie, on n'attaque pas un gouvernement ou un système propre. On va montrer sa dérive. Et en montrant cette dérive, on va, soit en tant que spectateur, se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut considérer. Hé, toi ! Tu n'es pas une fille comme les autres. Quoi ? Il y a un problème ? Tu ne te souviens pas ? De quoi tu parles ? Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc, tu as dû tomber de là-haut. C'est que je ne vaux pas grand-chose, alors. Je pense que les films, que ce soit Brasil 1984 ou 2001, ou les films de Tarkovsky, m'ont fait vibrer et m'ont permis de m'aider à me dire que je peux regarder le monde différemment que par le spectre de ma culture. C'est le rôle, effectivement, d'un cinéaste, je pense. Et en fait, par rapport à notre monde concernant les territoires et la politique, on peut tout faire, en fait, avec la science-fiction. Et on va taper dans les différentes choses. Donc, je parlais de Brasil, par exemple, qui, lui, allait taper sur la dimension bureaucratique et la réduction, je dirais, de la pensée. Et puis, j'ai aussi mentionné Soleil Vert pour la partie écologique. Et puis, après, on peut avoir les problèmes de migration. District 9, c'est quand même un film exceptionnel et totalement délirant, mais qui parle réellement des problèmes d'immigration extraterrestre, en fait. Voilà, mais la métaphore, elle est très facilement lisible et en même temps, elle va vous interroger d'une nouvelle façon. Flash d'information. Le cours de l'histoire humaine vient de changer aujourd'hui. Le vaisseau semble s'immobiliser au-dessus de Johannesburg. Ils ont dépensé énormément d'argent pour qu'ils puissent rester là, alors qu'ils auraient pu le dépenser à d'autres choses. Au moins, on ne se mélange pas avec eux. On les tient à l'écart. Ce que j'aime dans la science-fiction, en fait, c'est le croisement. Ce n'est pas justement que c'est, par exemple, un film qui n'est que politique. C'est un film qui va croiser plusieurs genres. Par exemple, The Host, c'est un film qui est à la fois social, qui est à la fois politique, qui, en même temps, c'est un film de monstres. Et dans ce mélange des genres, on navigue et donc les choses passent. Et je pense qu'il y a des messages dans les films de science-fiction, enfin, il y a des énergies dans les films de science-fiction qu'on ne décode pas directement comme étant politique, mais qu'on va, d'un coup, un jour, ça va nous remonter face à cette situation qui va ressembler à ça. Ça nous fait passer des choses, la science-fiction, sur différents territoires. Et donc, ça peut être assez subtil. Ad Astra, il représente quand même un espace particulier de la science-fiction. Il y a plein de films, mais c'est une quête intérieure. Je vais essayer de ne pas faire de spoilers, mais c'est vraiment la quête intérieure d'un personnage qui aurait pu se passer dans une ville, dans une cité, dans un pays, et qui se passe là, entre la Terre et les confins de l'univers. Et c'est là où est la force de ce film et de la science-fiction, parce que là, je vais élargir la chose. C'est-à-dire, c'est d'avoir... Quand on a la problématique d'un personnage qui, quelque part, on s'identifie parce qu'on est de la même espèce, mais on va s'identifier et les projeter dans une aventure à laquelle on va raisonner émotionnellement, puisque ça nous touche aussi, ce qu'ils cherchent et la relation qu'ils cherchent à construire. Et en même temps, on va s'identifier, mais en tant qu'espèce, en tout cas en tant qu'humain de manière plus générale. C'est-à-dire qu'à la fois, la science-fiction, parfois par un destin personnel, a une fonction un petit peu mythologique. J'ai flirté avec la science-fiction déjà dans mes films. Alors, la vraie séquence de science-fiction, je l'ai plutôt fait dans un documentaire, dans ma hip-wave. Mais il y a souvent de l'anticipation ou du fantastique. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire du cinéma de science-fiction en France. En tout cas, tous les projets que j'ai essayé de monter en France de science-fiction, je n'ai pas réussi à les faire. Mais c'est mon genre de prédilection. C'est le genre que je préfère, mais je n'ai pas eu cette opportunité. C'est le genre que j'ai essayé de monter en France. C'est le genre que j'ai essayé de monter en France.